Y'a repos du dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo What's New Special Kana Donc si la site t'intéresse, continue Dans cette vidéo de base je comptais te parler de 5 titres des éditions Kana Malheureusement il y a un manga que j'ai fait en extrait manga j'achète ou pas Et ça ne l'a pas fait donc je ne l'ai pas acheté malheureusement Et c'était donc le titre errance On va donc attaquer avec les vraies séries que j'ai lues Et on commence d'abord avec le manga Apprenti Criminel Apprenti Criminel est un manga qui est toujours en cours en France et au Japon Et nous sommes sur une histoire parallèle à DTT Conan Ce n'est pas Gaucho Aoyama qui a écrit cette série Mais si je ne dis pas de bêtises c'est un de ses assistants Donc on voit très clairement qu'il y a vraiment l'inspiration Et que la personne a les références vraiment à la série On suit les aventures tout simplement d'un apprenti criminel Une personne qui n'a pas réellement d'identité parce qu'on le voit toujours en noir comme ça dans une tenue noire D'ailleurs dans les mangas de DTT Conan tant qu'on ne sait pas vraiment qui est la personne On a vraiment ce genre d'apparence au niveau justement du suspect de l'aventure Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et donc là on suit les aventures d'un apprenti criminel Mais malheureusement pour lui en fait cet apprenti criminel est quelqu'un d'assez timide En fait on se demande qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il veut être criminel alors qu'il n'en est pas capable Parce que rien que vouloir louer un appartement dans le quartier de la violence et tout ça Où il y a vraiment tous les criminels et tout ça qui traînent Aller dans un appartement et prendre un appartement où on sait où le gars qui fait faire la visite lui dit Il y a eu un meurtre, il n'en est pas capable de prendre un appartement tel quel Donc on se pose vraiment les questions de qu'est-ce qu'il fout là Mais en même temps c'est plutôt marrant et c'est assez original Ce que j'aime aussi c'est qu'on a toujours ce moment où on le voit imaginer la chose Avoir envie de tuer la personne qui est en face de lui On voit tout le cinéma et puis en fait on se rend compte qu'il n'en est pas capable En tout cas pas pour ce premier volume Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, assez marrant Pour ceux qui auraient peur que ça soit aussi long que Dététiconnant Je ne pense pas parce que rien que moi je suis à tel moment où je viens de finir le tome 16 Et on n'est toujours pas arrivé à l'affaire Parce qu'il y a une référence avec une des histoires de Dététiconnant Et déjà les 16 premiers tomes on ne l'a pas Donc je ne sais pas encore quand apparaît cette aventure Mais déjà tu te dis 16 tomes sur les 99 voire 100 qui sont maintenant disponibles Tu vois déjà que l'histoire sera un peu plus courte je pense Surtout que je ne pense pas qu'il y ait matière à faire quelque chose non plus à rallonge Mais voilà, apprendre entre guillemets cette information c'est mon avis personnel Et sache que voilà au moins les 16 premiers tomes ça c'est sûr Et certains tu n'as pas l'histoire qui est référencée dans le tome 1 Donc ça veut dire déjà qu'il y a un décalage avec tout ça En tout cas toujours utile En ce qui concerne ce premier tome j'ai été plus que convaincue Et j'ai hâte donc que la suite sorte Mais je ne le lirai pas au tome par tome Je pense que je vais me laisser une bonne année voire deux peut-être Pour lire vraiment ce qui se passe Un peu comme je fais pour Dététiconnant Où je lis 5 tomes par saison On s'entend parce que j'ai une saison de retard et que je vais annuler Mais voilà donc là ce que je vais attendre je pense Je vais attendre au moins d'être au tome 10 Et de me faire les 10 tomes d'un coup et après pareil attendre peut-être d'avoir les 5 tomes suivants etc etc Mais toujours utile que j'ai adoré Apprenti Criminel Ensuite si je ne me trompe pas au niveau des dates de sortie Le suivant ça a été donc Jardin Secret C'est un manga qui je crois par contre lui est terminé J'ai un petit doute donc de toute façon tu as toutes les informations officielles à côté de moi Pour ce qui est de Jardin Secret j'avais fait aussi un extrait manga Et ça m'avait plutôt plu J'avais adoré ce que j'en avais lu Malheureusement en fait sur le long terme et sur le volume en entier J'ai pas mal décroché Il faut savoir que je ne suis pas fan à des fleurs et des plantes Certes j'en prends en photo Ça c'est sûr parce que c'est joli Puis j'aime au niveau de la photographie avoir En fait au niveau photo j'ai un objectif c'est d'essayer en fait de tout avoir C'est à dire que j'essaye d'avoir le plus d'animaux possible J'essaye d'avoir le plus de fleurs possible Le plus par exemple au niveau des chiens et des chats Je vais essayer d'avoir une photo de chaque race Etc etc Et donc oui les fleurs j'en ai pris en photo des tonnes et des tonnes Mais je n'aime pas pour autant les fleurs D'ailleurs je suis allergique au passage Mais ça n'a aucun rapport C'est juste que vraiment c'est pas mon délire Et là on est vraiment trop dans cet aspect là On est sur une histoire qui va se passer par contre tout en douceur On va être sur quelque chose d'assez proche De d'autres mangas qu'on a eu Qui sont tout langues Où il se passe pas grand chose au niveau relation des personnages Ce n'est pas quelque chose qui me dérange Bien au contraire parce qu'il y a certains titres Comme ça que j'ai surkiffé Mais là ça ne l'a absolument pas fait Et donc je l'ai remis à vendre Parce que je n'ai pas accroché à la série Je dois t'avouer que j'ai dû m'arrêter vers la page 100 Sur les 180 Parce que ça ne faisait vraiment pas pour moi Et j'en suis déçue parce que franchement L'esprit j'avais vraiment apprécié ce que j'avais lu On continue donc avec le troisième manga Qui est Versailles of the Dead Donc c'est un manga qui va nous parler De l'époque de Marie-Antoinette Du moment où elle part de chez elle Pour arriver en France Et donc épouser le prince Si je ne dis pas de bêtises Toujours est-il Ce que j'ai énormément aimé C'est qu'on mélange cette époque là Avec des zombies Alors pour l'instant Pour ceux qui auraient peur Par rapport au côté gore etc On a des zombies Mais ça reste là On n'a pas de tête d'échitter De personnes qui bouffent Des organes Ou tu vois le truc bien dégueulasse Là on est quand même resté pour l'instant Pour ce premier volume Sur Crestolos de Sof Après je ne te garantis pas Que plus tard ça ne sera pas Peut-être plus violent Au niveau des images Mais après à vérifier aussi Au niveau de l'âge conseillé Je pense que ça doit s'éclater à la loire Pour ce qui est de ce volume J'ai adoré l'aventure J'ai adoré ce que j'en ai lu Surtout qu'en fait Ça fait réfléchir à la vraie Marie-Antoinette Et il y a certaines choses qu'on sait d'elle Maintenant que nous on apprend Par exemple en histoire géo Ou qu'on se renseigne un peu plus Sur la personne etc Et ça fait poser des questions Par rapport juste Aux premières pages Aux premières informations qu'on a Et cette histoire de Je ne vais pas le dire Parce que je pense que Voilà vous me laissez le mystère Mais ça me fait réfléchir Et me poser des questions Sur la réalité de la vraie Marie-Antoinette Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Justement d'arriver à te foutre un doute Sur la personne officielle Et ça j'ai trouvé ça plutôt fun Et le mélange de l'époque Comme ça Parce que tous les mangas de zombies Que j'ai lu pour l'instant Sont de notre époque Et là on est vraiment sur une époque ancienne Une époque en plus Que j'ai apprécié tout particulièrement Et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que voilà Ça m'a mélangé du zombie que j'adore L'époque du Moyen-Âge Enfin l'époque en France Limite que je préfère Et ce mélange de doutes Par rapport aux informations officielles De l'époque J'ai trouvé ce petit mélange Assez sympa Assez agréable C'est un manga parfait Pour le Halloween manga challenge Mais on va pas être justement Sur un bain de sang On est plutôt sur un hurlement Dans les bois En tout cas pour ce que j'en ai lu De ce premier tome On est sur un hurlement dans les bois Donc voilà Très bonne histoire Très bonne découverte J'ai très hâte de le lire Par contre celui-ci bien entendu Je ne sais pas en combien de tomes Il se terminera Mais j'essayerai de le coller pour un Halloween manga challenge Parce que c'est sa place Honnêtement là c'est vraiment sa place On termine donc cette vidéo What new sur les éditions Kana Avec le titre Time Shadow Donc il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo Estrait manga j'achète ou pas Sur les premières pages de ce manga Car j'avais trouvé donc les premières pages Disponible en format papier En boutique A savoir qu'apparemment le format numérique Qui aurait vu que Mystique La youtubeuse Mystique Annonçait qu'elle avait lu l'estrait Elle disait qu'il n'y avait pas beaucoup de pages Alors que moi j'avais lu quand même dans les 65 pages Donc à savoir que le format numérique Du coup de Kana Serait un peu plus court que le format papier Ce qui est dommage Parce que justement je trouve que le format numérique Permit de proposer beaucoup plus de pages Que du papier Vu qu'il paye pour un estrait Pour imprimer un estrait Donc forcément c'est pas rentable Toujours est-il En ce qui concerne donc ce manga Pour ce qui est du première partie On suit donc les aventures de ce jeune homme Le jeune homme rentre sur son livre Parce que sa meilleure amie Et presque soeur de coeur Est décédée Et dans les premières pages Donc dans le premier chapitre On découvrait qu'au final On n'était pas morte naturellement Mais on l'aurait peut-être assassinée Là-dessus il va découvrir donc Qu'il y a comme des créatures fantastiques Des sortes d'ombres De clones Qui donc sont présents sur l'île Et qui seraient peut-être responsables De la mort de sa meilleure amie Ça c'est ce qu'on a sur les grandes lignes Donc du premier estrait Pour ce qui est de la suite En fait Je vais donc conclure mon avis Par rapport à l'estrait En te disant donc Qu'on voyait le jeune homme Qui soi-disant Allait mourir Et c'est là en fait Où j'ai eu vraiment Un petit peu plus envie De découvrir la suite C'était qu'on ne savait pas Je trouvais ça bizarre Quand même Que le personnage meurt Alors qu'il y a quand même Pas mal de tomes De disponibles Et donc je m'attendais A ce qu'on ait quelque chose D'assez surprenant Et le truc de surprenant C'est tout simplement Que le jeune homme Va se réveiller Et va recommencer Sa journée Exactement Comme la précédente Donc en ce qui concerne Mon avis Je t'avouerai que ça C'est sûr Au niveau de l'action Du fait que la personne Retourne sa journée Et encore et encore Jusqu'à réussir A obtenir une certaine chose C'est quelque chose De déjà vu Mais le fait Qu'il y ait comme des ombres Etc Des espèces de clones Et on ne sait plus Qui est gentil Qui est méchant Voilà Il faut sauver la personne Mais si on modifie Peut-être trop les choses Peut-être que ça peut Emmener encore plus de problèmes Etc Donc ça c'est quelque chose Que j'apprécie tout particulièrement L'histoire est plutôt sympa Et personnellement J'ai déjà plutôt bien accroché A la série Donc est-ce que je continue La série Time Shadow ou pas Ma réponse est oui J'ai très très hâte Donc de lire Et de continuer la suite Il me semble que le volume suivant Sera presque Sorti Un petit peu Avant Normalement Halloween Donc je pense quand même Que je vais me faire La petite lecture du tome 2 En cours de route Comme ça Mais après forcément Comme d'habitude Je vais rester sérieux Et je vais attendre Que la série se termine Mais c'est vrai que là J'ai un petit peu envie Quand même de continuer Surtout parce que Bah voilà On arrive dans la période de l'année Que je préfère par-dessus tout La période Halloween Par contre je tiens à préciser C'est qu'en ce qui concerne ce manga Pour l'instant En ce qui concerne ce premier tome Je te dirais qu'on est soit Sur un bal des créatures Soit un hurlement dans les bois Tout dépendra donc forcément Si on flippe beaucoup plus Dans les prochains volumes Ou si on reste juste Sur un truc quand même Assez soft Donc là on serait plus Sur un bal des créatures Voilà Ça dépendra après Des prochains volumes Si tu vois vraiment Ça commence à être de plus en plus Comme un stressant Flippant Angoissant Etc On sera vraiment sur un hurlement Dans les bois Si on reste sur la même lignée Que ce tome là On sera plus Sur un bal des créatures Cette vidéo What new spécial Kana Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo Te aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir N'hésite pas à me mettre en commentaire Quels sont les titres Que toi tu as acheté Et ceux que tu as lu N'hésite pas non plus A me dire Ce que tu as apprécié Et ceux peut-être Que tu penses abandonner Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo Des éditions Kana Sur ce A bientôt A bientôt